Que va-t-il se passer dans la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir sur Prime Vidéo ? La date de diffusion c'est le 29 août et j'ai décidé de faire le tour des trailers, des extraits, des moments de making of dévoilés par Prime pour vous offrir mes prédictions sur cette saison 2 et vous allez le voir, il y a énormément de choses qu'on sait déjà sur le déroulé de cette saison 2, alors c'est parti, ça va être une longue vidéo. J'ai décidé de faire un regroupement thématique, évidemment sinon ça prendrait 3 heures j'imagine. On va commencer notamment par le parcours de Galadriel et notamment le focus sur les Anneaux Elphiques. On a ici accès à une audience de Galadriel face au roi Gil-Galad en présence d'Elrond qui ont ramené du coup les 3 Anneaux Elphiques qui ont été forgés à la fin de la saison 1. Et surtout Galadriel doit s'expliquer au sujet de Halbrand Sauron puisque évidemment Gil-Galad veut savoir qui il est et ça va sans doute pas très bien se passer pour Galadriel. Evidemment Galadriel va lui expliquer ce qui s'est passé, le fait qu'elle ait été dupée bien entendu, mais surtout il va falloir choisir pour Gil-Galad s'il faut utiliser ou pas les anneaux qui ont été forgés. Et on sait en tout cas que Elrond lui est le seul à ne pas vouloir les utiliser quitte à s'enfuir avec. Et oui puisque dans un extrait il a été présenté en train de se jeter en duo de la cascade avec le petit sac avec les anneaux. Ici en tout cas on voit bien qu'il y a un changement de colorimétrie et donc vraisemblablement que la flétrissure de l'arbre des arbres du Lindon est tellement sévère qu'il va falloir en tout cas faire un choix. Et ce choix va être bien entendu celui d'utiliser les anneaux de pouvoir. Les anneaux de pouvoir qui vont être utilisés en toute vraisemblance par Galadriel, par Gil-Galad et par Kirdan. On voit ici l'anneau de Galadriel qui tombe à ses pieds, c'est Nenya. L'anneau de l'eau qu'elle ramasse bien entendu et Elrond qui n'est pas d'accord. Encore une fois, en choisissant de porter ses anneaux dit-il, vous êtes tous devenus ses collaborateurs. Donc les collaborateurs de Sauron bien entendu. On entend par la suite dans un extrait de trailer, Gil-Galad je crois, qui dit vous avez raison de craindre ses anneaux entre les mains de Sauron, il pourrait corrompre au-delà de toute mesure et malgré tout va être fait le choix de les utiliser. Pourquoi ? Puisque évidemment, la thématique des anneaux de pouvoir et particulièrement de ceux des elfes va être important puisqu'ils ont un pouvoir curateur et comme vous le voyez ici, vous allez avoir donc un changement en fait de colorimétrie, de nouvelles feuilles portées ici par l'arbre. Donc en toute vraisemblance, ça a fonctionné. Noté Kirdan du coup au milieu de l'écran avec Gil-Galad face à lui et Galadriel qui est en train de monter les marches. Vous voyez donc ici en haut de l'écran l'anneau du feu possédé par Kirdan, Narya, futur anneau de Gandalf. Vous avez à droite Nenya l'anneau de l'eau avec la main de Galadriel bien entendu. Et en bas à gauche, Vilia, l'anneau de l'air détenu par Gil-Galad. Vous voyez donc ici Galadriel qui regarde en haut vraisemblablement les feuilles du malhorne en train d'être restauré. Le pouvoir curateur du coup qui semble avoir fonctionné. Noté ici à nouveau l'anneau de Kirdan et sa main. Vraisemblablement, il y a eu aussi un soin apporté à la faune, à la flore, j'allais dire la faune, à la flore sous-marine. Voilà, on a Gil-Galad qui est en train de parler ici à Galadriel qui dit qu'une fois que le menteur, donc Sauron, obtient la confiance d'un être, il obtient le pouvoir de sculpter jusqu'à leurs pensées les plus profondes. On a aussi Elrond qui est en train de parler avec Galadriel, qui est en train de lui dire, enfin ils sont en train de se quitter tout simplement, et Galadriel qui est en train de lui dire tout simplement je n'arrêterai pas tant que tout ceci n'aura pas été rectifié. Et elle lui demande également de poursuivre sa mission jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Vous avez Gil-Galad qui parle à Elrond qui dit que nos armées ne peuvent pas le vaincre, donc ne peuvent pas vaincre Sauron. Évidemment, on se prépare à la guerre dans cette saison 2, et vous allez le voir à la fin de cette vidéo, il y a énormément de plans de guerriers, évidemment, dans tous les trailers qu'on a pu voir. Elrond qui dit que l'Eregion ne doit pas tomber, ce serait un coup mortel pour la terre du milieu, et c'est effectivement vers l'Eregion que la bataille va avoir lieu. On a aussi pas mal de plans de voyage entre Elrond et Galadriel. Ici, en toute vraisemblance, il galope vers le Lindon pour discuter avec Gil-Galad et lui remettre les anneaux. Ensuite, on a un autre voyage qui, vraisemblablement, est plus tardif dans cette saison, où vous voyez donc Elrond et Galadriel qui sont en habit de voyage plus simple, et on les verra un petit peu plus tard faire face, du coup, à des êtres un peu fantomatiques, qui ressemblent bien entendu aux êtres des Gal-Gal, ou les Barrow Whites en anglais. Alors, c'est bien dommage que Tom Bombadil ne soit pas dans le coin pour les aider. On le verra un petit peu plus tard dans ce trailer. En tout cas, les êtres des Gal-Gal qui sont plutôt stylés. Il va y avoir bataille entre Galadriel, sa petite équipée, et ses êtres des Gal-Gal. Autre grand lieu qu'on va explorer dans cette saison 2, c'est évidemment à nouveau Numénor. Et vous le voyez ici, c'est toujours aussi beau, bien entendu. Alors, Farazone, ici, évidemment, va avoir un grand rôle à jouer, puisque vous le savez, à la fin de la saison 1, le précédent roi est mort, et la reine régente Myriel est aveugle. Alors, est-ce que Farazone va prendre la tête de tout ça ? C'est possible, regardez ici, il est face à une assemblée, il fait face à cet aigle. Alors, à mon sens, il n'a pas été transporté par l'aigle, mais, potentiellement, il a une attitude très menaçante. Regardez, il tire une épée au clair. Et je ne serais pas surpris que Farazone commette un crime face à cet aigle. Alors, vous le savez, ce sont des messagers des Valars, les aigles. Et donc, du coup, ce serait mettre un terme quasi certain à la relation entre les Númenoréens et les Valars. Et donc, c'est un petit peu tout ce que souhaite Farazone. Donc, si ça se trouve, il va peut-être le tuer, cet aigle. On verra. En tout cas, il entre en possession du palantir. Alors, quelle est la vision que Farazone va obtenir de ce palantir ? Ça, c'est une grande question qui n'est pas encore répondue dans tous les trailers qu'on a reçus. En tout cas, il va y avoir un Númenor en proie aux troubles dans cette saison 2. Puisque, comme vous le voyez ici, Hélène Dill qui est retenue vraisemblablement par la garde. Il y a une espèce de mouvement de foule. Vous voyez aussi des gardes numénoréens qui ont l'air de se saisir de gens du peuple. Ici, à nouveau, les gardes qui encerclent un petit peu tous ces gens-là. Et Hélène qui est bouche bée. On voit aussi une bagarre de nuit avec plein de gardes qui agissent dans tous les sens. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de se saisir de gens qui seraient potentiellement, on va dire, pas fidèles à la nouvelle gouvernance de Númenor sous Farazón, potentiellement, c'est probable. Ici, on se rend compte, en tout cas, que c'est Kémen qui est en train de se battre. Kémen qui, me semble-t-il, de mémoire, est le fils de Farazón. Qui est en train de se battre avec Valandil, le pote d'Isildur, rappelez-vous, en saison 1. Qui était dans la garde de la mer et qui, vraisemblablement, essaie de le noyer. Et on voit ensuite, du coup, Kémen qui semble blessé, qui semble menacé d'une épée par ce même Valandil, qui est couvert d'eau. Donc, potentiellement, c'est après que Kémen ait essayé de le noyer. Voilà ce qu'on peut voir. Donc, Númenor en proie au trouble, ça, c'est évident. Dans cette saison 2, on aura aussi le procès par l'eau. Vous voyez, toute une procession, en fait, qui est assemblée ici, face à cette falaise. Et un petit peu en hauteur, également. C'est le procès de Myriel, en fait, qui va avoir lieu. Vous voyez ici Farazón qui est présent. Myriel qui se plonge dans l'eau. Et on a eu accès, du coup, à un extrait de Making-of qui disait... Donc, l'actrice qui joue Myriel disait que, en gros, quiconque faisait face à ce monstre marin et survivait, avait raison. Donc, c'est donc ce genre de procès. On note ici la présence d'Ellen Dean face à Myriel qui est en train de pleurer. Mais on imagine qu'il lui promet de poursuivre son oeuvre si jamais elle meurt. Notez cependant qu'Ellen Dean est présent, lui aussi, à ce procès. Donc, peut-être que lui aussi fait objet du procès. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ici, je pense que c'est possible que ce soit le retour du navire d'Ellen Dean, comme à la fin de la saison 1 à Númenor, où ils vont découvrir, du coup, que le roi est mort, vive le roi. Ici, vous voyez, donc, une espèce de procession. Il y a une espèce de haie d'honneur faite pour Hélène Dean, potentiellement à son retour, de tout ça. Mais surtout, notez les vêtements qui sont pliés, les armes qui sont posées dans les bras de ces gens-là. Donc, potentiellement, c'est une procession en l'honneur des soldats tombés au combat à la fin de la saison 1. C'est possible. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéos, ça fait toujours super plaisir quand vous les soutenez avec un like, un commentaire, un abonnement, une petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qui va sortir sur la chaîne. Bien entendu, n'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis actif. Tous les liens sont dans la description, surtout sur Discord, où vous rejoindrez notamment plein, plein, plein de fans du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, de Star Wars, etc. On est déjà 180 sur Discord, donc n'oubliez pas d'aller les rejoindre pour discuter quotidiennement. Ça me fait toujours super plaisir quand vous rejoignez la communauté rapprochée. Vous pouvez aussi participer à l'effort de guerre sur Ko-Fi, KissKissBankBank, ou sur la chaîne YouTube que vous pouvez rejoindre. Ça me permet évidemment de pérenniser mon activité sur les internets. Merci évidemment à tous mes soutiens. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Il y a aussi toute une grande thématique autour des nains, bien entendu, et de la potentielle corruption des nains. Vous voyez ici Durin III avec un anneau à son doigt. Il est potentiellement déjà sous emprise de l'anneau forgé par Anathar et Celebrimbor. On en parle juste après. En tout cas, Durin IV, son fils, lui demande d'enlever cet anneau, et ça ne se passe pas forcément très bien, puisque Durin III le lance du haut de son trône. Vous voyez également ici Anathar. Donc on parlera de qui c'est Sauron sous la forme d'Anathar qui se trouve ici. Vous la reconnaissez, c'est la salle du trône de Durin III. Donc vraisemblablement, il lui a laissé les anneaux forgés. Notez ici également Sauron sous sa forme d'Anathar, avec Celebrimbor dans le fond à gauche, qui est en train de parler avec Durin IV. Donc peut-être que c'est cette scène-là où il se dit « Tiens, ce serait peut-être une bonne idée d'aller forger des anneaux pour les nains. » Ici, à Khazad-dûm, une espèce de grand appareillage qui permet vraisemblablement de diriger de la lumière à d'autres endroits de Khazad-dûm. Vous voyez en haut à droite également des femmes naines qui sont en train de chanter. C'est Dissar qui potentiellement est en train de chanter pour obtenir grosso modo la bénédiction de la montagne, un petit peu comme on l'avait vu en saison 1. Peut-être que cet appareil est là pour peut-être creuser plus profond à l'intérieur des mines et donc potentiellement obtenir plus de mitrille, on l'imagine. Elrond qui vient parler à Durin IV, qui lui demande « J'ai besoin de ta hache, vieille amie. » Et on voit un petit peu plus tard Dissar qui est prête à se battre avec un autre nain dont j'ai oublié le nom, mais qui va apparaître en saison 2. On voit ensuite Durin IV qui somme les autres nains de se battre avec lui. « Battez-vous avec nos amis. » Il les harangue véritablement. Vous voyez du coup une armée de nains qui est en train de se préparer potentiellement. Alors notez qu'on ne les voit pas dans les plans guerriers autour du siège d'Austinédille dont on parlera tout à l'heure, mais c'est intéressant de les voir ici, à ce moment-là. On l'entend aussi dire « En ce moment même, la grande histoire de notre âge est en train de s'écrire. » Donc évidemment, ça peut être assez intéressant. Ici Dissa qui est en train de voir des espèces de créatures monter. Alors est-ce que c'est une vision ? On ne sait pas. On y reviendra à la vision de Dissa dans le Palantir. Évidemment, la thématique des sept anneaux des nains, vous les voyez ici forgés. Il y en a bien sept, je les ai comptés. Et surtout Durin III qui est en train potentiellement de les distribuer ici à des seigneurs nains. On les voit à nouveau ici. Il y a un nain qui va essayer de les saisir et Durin III qui va l'arrêter en mode « Non, non, pas tout de suite ! » Ici, vous le voyez là. Très stylé, les anneaux des nains en tout cas. Vous voyez l'anneau à la main de Durin III ici. Et voilà toute la thématique. Moi, j'imagine que la thématique des anneaux des nains va être plutôt au début de la saison 2. Elle va apparaître assez vite au début de la saison 2. Et ensuite, on parlera des neufs anneaux puisqu'ils sont aussi mentionnés. Diza qui dit à Durin qu'elle a peur. Et pourquoi ? Parce que rappelez-vous, dans un petit extrait du making-of numéro 1, on avait Diza qui avait les mains sur une sorte de palantir. On imagine que c'est un palantir en train de hurler. Et il y a pas mal de scènes un petit peu catastrophiques qu'on voit dans les trailers autour de Khazad-doum. On voit ici Soros sous la forme d'Anatar. Et surtout, cette espèce de vision d'un balrog. On imagine que c'est probablement quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Probablement dans la tête de Diza. En tout cas, il y a véritablement un balrog qui apparaît dans beaucoup de plans de ces trailers. Encore une fois, à mon avis, c'est plutôt une vision d'horreur de la part de Diza. On voit aussi un pont qui s'effondre à Khazad-doum. Alors ça, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est à nouveau un mauvais présage ? Est-ce que c'est à nouveau une vision ? Impossible de le savoir. On sait en tout cas que dans les interviews, on parle du fait que Khazad-doum est dans une mauvaise passe à ce moment-là. Donc c'est aussi pour ça qu'ils auraient besoin d'anneaux et de plus de mitriles. Donc potentiellement, que ça, c'est la réalité. Que c'est véritablement ce qui est en train de se passer à Khazad-doum. Revenons un petit peu sur Galadriel qui est en train ici, évidemment, de combattre à l'arc. Elle est seule dans ses plans, dans la forêt, un petit peu de nuit. Et c'est probablement qu'elle se rapproche du théâtre d'opération principale qu'est l'Erigion. On la voit se battre notamment face, seule, encore une fois, face à une espèce d'or de d'orque. Et en fait, elle va être capturée. Comme on l'imagine, grâce à ce plan, elle est capturée par les orques et amenée à Hadar, leur chef, leur père, pour certains. Et il y a aussi toute une espèce de thématique autour de Celebrimbor et Galadriel, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a donc Hadar qui est aux côtés de Galadriel pendant une partie de la saison. Difficile de savoir combien de temps. Mais Hadar qui va surtout essayer de convaincre Galadriel de se battre à ses côtés, puisque Hadar lui explique « Soron est mon ennemi autant que le vôtre. Je peux vous aider à le détruire. » Hadar explique aussi comment fonctionne Soron à Galadriel. Il dit « Tôt ou tard, l'œil de Soron vous transperce et s'immisce en vous. Il s'insinue dans votre esprit et répand son poison tel un serpent. » Et arrive une grande séquence très intéressante à mon avis qui va être un grand flashback potentiellement au tout début de la saison 2, peut-être au tout début de l'épisode 1, c'est la trahison d'Hadar. La trahison d'Hadar qui a été mentionnée de précédentes fois dans la saison 1 et qui va nous être montrée en réalité dans cette saison 2 puisqu'on a ici une grande scène face à des orques. Notez le décor aussi avec ses pointes acérées un petit peu partout en hauteur. Des orques dans tous les sens qui sont en train d'écouter un discours d'un homme. Cet homme, c'est Soron, mais sous sa précédente forme il y a plus de 1000 ans, nous expliquons dans un making-of, et qui est en train de dire en somme aux orques qu'il faut désormais lui obéir maintenant que Morgoth a été vaincu. On a donc cet homme qui est donc Soron, ça nous a été confirmé dans sa forme d'il y a 1000 ans, qui est en train de dire que c'est à lui que les orques doivent fidélité désormais, joué par Jack Laudan dans ce flashback et donc est en train de se faire couronner par Hadar et notez évidemment le geste d'Hadar qui est en train tout simplement de couronner, assassiner Soron. Regardez, parce qu'il va évidemment essayer de le tuer et donc il y aura cette fameuse explosion, notez à nouveau le décor, les pointes acérées en hauteur et ces formes qui sont en train de se cacher face à l'explosion, donc on imagine que c'est la disparition de Soron qui survit évidemment à cette mort physique mais dont l'esprit va perdurer et revenir 1000 ans plus tard. Voilà donc ce qui se passe et qui génère cette aura, on l'imagine, magique et qui crée cette forteresse de glace que l'on voyait au tout début de la saison 1. Notez évidemment que dans un making-of, Hadar est apparu de cette sorte-là, couvert de gel et de neige. Je vous parlais d'un atard de Soron, il faut évidemment qu'on parle de Halbran puisqu'il revient en Eregion, on l'imagine, notez la nature des casques des elfes qui sont de part et d'autre, ce sont les casques des elfes de l'Eregion. Il arrive du coup, ici, on l'imagine, à Austin Edil et il va être recueilli tout simplement par Kélévrimbor. Kélévrimbor qui l'a déjà vu dans la saison 1 mais, en toute vraisemblance, Halbran va révéler sa véritable forme à Kélévrimbor et va se présenter un petit peu sous une forme divine, une apparition divine sous les yeux de Kélévrimbor pour lui dire écoute, nous avons un grand dessin tous les deux, nous avons un grand destin, nous avons beaucoup beaucoup de choses à faire, il faut que nous forgions des anneaux et, de toute façon, regarde, je suis une espèce de dieu, il faut que tu me suives, j'ai des choses à te faire faire et, évidemment, Kélévrimbor va filer dans cette combine. Dans cette duprie, il lui demande ici dans un trailer comment dois-je vous appeler et Anathar qui dit qu'il veut être appelé, c'est un simple pourvoyeur de dons, de présents et on entend, évidemment, quelqu'un dire notre tâche débute désormais et il y a évidemment plein d'images de forge qu'on verra tout à l'heure. On voit aussi surtout Kélévrimbor qui est un petit peu comme dans un rêve, vous voyez la statue de Féanor ici en plein coeur d'Austinédil, les elfes qui vivent un petit peu leur vie, tout est paradisiaque, tout est idyllique et il se voit un petit peu comme le sauveur de tout ça et voilà, le travail commence avec la forge vraisemblablement des sept anneaux des nains, vous voyez pas mal de plans de forge d'anneaux, ça se passe pas forcément toujours très bien comme on l'a vu en fin de saison 1 mais surtout un petit peu plus tard les neuf anneaux, les neuf anneaux destinés aux hommes bien entendu. Il y a tout un truc aussi autour de Kélébrimbor et d'une espèce de capture par des vignes, par des racines et là, il est censé faire face à Galadriel et on reconnaît le Lyndon également. Donc il est capturé ici, on le voit et il y a une espèce de chose qui traverse un petit peu son corps. Alors est-ce que c'est une vision ? Est-ce que c'est l'assassinat de Kélébrimbor ? Ou est-ce que c'est simplement une vision de Galadriel ? C'est pas impossible. En tout cas, il va y avoir confrontation au bout d'un moment entre Kélébrimbor et Anathar. Kélébrimbor qui lui demande mais que m'avez-vous fait ? Et Anathar qui lui répond mais vous cherchiez la paix, je vous l'ai donné. Kélébrimbor qui répond c'est tout sauf un cadeau et qui se rend compte en fait qu'il s'est passé quelque chose de mauvais, qu'il est complètement sous la coupe de cet homme, de ce pourvoyeur de dons, de cet Anathar bien entendu, qui lui répond je suis celui qui contient la tempête et vous voyez Kélébrimbor qui est complètement anéanti par ce qu'il a compris avoir fait, qui essaye en toute vraisemblance de jeter les neuf anneaux des hommes dans sa forge pour annuler quelque part le méfait mais il est probablement déjà trop tard. Anathar qui va venir récupérer ses fameux neuf anneaux qui lui dit dans un moment du trailer vous allez me donner les neufs et qui se montre très menaçant donc il y a des gardes elfes qui vont essayer de l'arrêter mais bon difficile d'arrêter c'est Anathar bien entendu vous voyez Kélébrimbor ici qui est blessé dans le fond de l'écran et la forge qui est en partie détruite puisque ici Austin Edil est déjà en pleine destruction par le siège des forces d'Hadar vous voyez aussi Anathar qui se défait assez facilement de ses adversaires vous voyez donc toutes ces toutes ces épées qui sont autour de lui et qu'il va réussir à retourner d'un petit claquement de doigts d'un revers de la main quelque part il dit à Kélébrimbor croyez-vous avoir été le seul à vous soumettre à mon emprise qui montre bien évidemment qu'Anathar a un petit peu diffusé son venin un petit peu partout à Austin Edil il le prévient aussi chaque âme aussi bien dans le monde visible qu'invisible saura que vous avez été l'architecte de leur perte bon ça promet pour l'intrigue de Kélébrimbor dans cette saison Anathar qui se trouve ici sur les remparts d'Austin Edil qu'est-ce qu'il fait avec ses deux bras écartés comme ça c'est difficile à dire on va passer un petit peu rapidement sur cette intrigue là parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous vous en fichez un petit peu mais il faut quand même qu'on en parle puisqu'il apparaît dans cette dans cette dans ces trailers de la saison 2 vous avez ici pas mal de cavalier le design assez cool d'ailleurs avec des casques un petit peu en bronze etc alors est-ce que ce serait les orientaux de Rune on imagine en tout cas que ce sont des éclaireurs qui traquent l'étranger slash Gandalf slash Listar slash ce que vous voulez ainsi que Nori qui vont potentiellement ici les traquer pour le compte des mystiques potentiellement on l'imagine vous voyez ici ce cavalier qui se dirige vers ces trois grandes tours là on sait pas trop ce que c'est mais potentiellement donner des renseignements à cet homme là qui semble être un magicien avec une espèce de sceptre alors ça fait évidemment beaucoup penser à sa roumane quand même dans le style et dans le design de son costume dans sa coiffure sa barbe etc on nous le confirmera ou pas dans cette saison 2 mais en tout cas on imagine que c'est un autre magicien joué ici par Karen Hines vous le reconnaissez ici c'est évidemment un grand un grand fan des univers de fantasy puisqu'il était aussi dans Game of Thrones vous voyez également les mystiques qui sont toujours au travail ici avec donc vous reconnaissez du coup vraisemblablement le sceptre de sa roumane ici derrière ses mythes ses papillons de nuit etc en tout cas ce qui se passe c'est que il va y avoir cette histoire qui semble un petit peu maîtriser mieux ses pouvoirs désormais il possède un bâton il y a le sol qui bouge autour de ses mains il a l'air de déclencher une tempête on espère qu'ils vont confirmer l'identité de l'étranger en saison 2 ce serait cool quant à Nori elle a l'air d'avoir pris un petit peu confiance en elle elle parle à quelqu'un on sait pas qui qui dit j'ai traversé montagnes et déserts pour aider mon ami à trouver son destin le destin du monde pourrait en dépendre et donc voilà ce fameux bâton qui est utilisé cette tempête qui a déclenché à Rune l'étranger qui aide Nori etc il va y avoir une rencontre très importante entre l'istar et Tom Bombadil qui a donc l'air d'être à Rune lui aussi l'étranger qui lui pose pas mal de questions notamment Tom Bombadil qui lui présente un petit peu le spectacle désolé qui est de cette faune et de cette flore de Rune et l'étranger qui lui demande est-ce que ma tâche c'est d'éteindre le feu est-ce que je dois affronter Sauron et Tom Bombadil va lui répondre chaque amanteur du milieu est en danger les abandonneras-tu pour enfin les abandonneras-tu à leur perte ça évidemment c'est une grande question Tom Bombadil qui est donc qui apparaît pour la première fois ici dans une série live-action ou dans un film puisqu'il n'avait pas été évoqué dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux on aura aussi la chanson de Tom Bombadil qui est déjà dispo si vous voulez sur les plateformes de streaming qui est chantée par Rufus Wainwright pour information mal de choses à noter aussi au niveau de Arondir et Isildur qui vont se rejoindre on l'imagine dans cette saison 2 ici Arondir qui fait face on l'imagine à cette Ant cette femme Ant puisque vous reconnaissez les pétales des fleurs qui sont tout autour de lui ici donc il y aura rencontre on l'imagine entre ces ces deux êtres on voit ici cette Ant qui est plutôt face à une femme qu'on reconnaîtra un petit peu plus tard comme étant Estrid qui va rejoindre la route d'Isildur et d'Arondir ici Estrid qu'on verra un petit peu plus tard Isildur qui en toute vraisemblance au début de la saison 2 va être révélé comme étant bien vivant spoiler et surtout qui va traverser seul ce qu'on imagine être l'antre d'Arachné ici il est armé d'une arme qui est très designée façon Orc et il est en train de se battre avec des araignées des petites araignées et une grande araignée ici qui semble être potentiellement Arachné mais plus jeune voilà ce qui confirme évidemment ce qu'on avait déjà vu dans les séquences making of diffusées je ne sais plus quand c'était en avril ou en mai Arondir qui se bat ici dans une embuscade qui est tendue par des hommes à Isildur et à Estrid vous voyez Isildur ici ce qui nous confirme évidemment que les 3 personnages vont cheminer ensemble au moins un petit moment Arondir et Isildur qui vont tomber un petit peu dans une espèce de bourbier et puis il y a une espèce de verre de bourbe qui va se hisser de cet endroit là face à Estrid difficile de savoir ce que c'est je vous avoue que je ne suis pas forcément super familier dans tous les détails du bestiaire tolkienien mais voilà s'il y a des gens qui savent m'identifier ce que c'est n'hésitez pas à me le dire ici on apprend ici on apprend aussi que Arondir va se battre à Austin Edil et oui on le verra un petit peu plus tard puisque ici dans une séquence du making of on le voit à côté de l'acteur qui joue Gil-galad tout simplement aussi petite apparition d'un warg ou d'un loup je voulais vous parler un petit peu vite fait de Théo puisqu'il n'apparaît quasiment pas dans les trailers je l'ai vu deux fois on le voit ici en train de pleurer on voit aussi Arondir qui est en train d'allumer un feu qui est en train de peut-être rendre hommage à des soldats tombés au combat ou potentiellement à un personnage un petit peu plus important à ses yeux difficile à dire vous voyez du coup Théo ici c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans les trailers c'est dans le troisième trailer et la première image que je vous avais montré c'était dans le premier trailer donc on imagine qu'il va encore apparaître mais qu'il va peut-être avoir un petit peu moins d'importance ou alors que son intrigue doit être cachée j'en sais rien ma théorie encore une fois c'est que c'est potentiellement Bronwyn qui trépasse dans cette saison 2 même si en fait elle était morte mais pas morte en fin de saison 1 ce serait un petit peu bizarre mais on verra ce que ça donne en tout cas j'ai l'impression que peut-être que l'intrigue de Théo va être moins importante en saison 2 je l'imagine je voulais aussi revenir sur ce plan là que je savais pas encore où mettre mais ça me fait beaucoup 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 penser au guet de la Bruinaine cette fameuse rivière en mode torrent est-ce que ce serait le fleuve Bruinaine auquel cas ce serait sans doute pour la fin de saison et on peut imaginer que Villia du coup l'anneau de l'air a changé de main et est arrivé sur le doigt d'Elrond mais bon ça je l'ai noté mais pour l'instant je sais pas encore où est-ce que ça se passe si ça se trouve c'est simplement à Numénor et il y a juste une grande vague c'est pas impossible non plus voilà pour ça parlons enfin du siège d'Austinédil vous voyez donc Austinédil dans sa grande splendeur qui ne durera pas malheureusement puisqu'un siège arrive je vous l'ai dit tout au long de la vidéo il va y avoir une attaque qui sera menée par une armée d'orques armée de catapultes etc etc vous voyez ce pont là qui a été effondré peut-être sciemment par les elfes pour faire en sorte que ce soit plus difficile d'atteindre les remparts de l'Eryon c'est pas impossible vous voyez en tout cas des catapultes avec des jets enflammés qui vont s'attaquer de nuit à cette cette cité elfique et donc qui va être mise à feu et à sang bien entendu par les orques d'Adar ainsi que son lieutenant on imagine puisque voilà cet orque là il est nommé dans les making of donc potentiellement que cet orque il a un petit peu d'importance il aura peut-être une sous-intrigue lui aussi dans cette saison 2 notez aussi ici les casques des elfes de l'Eryon qui confirment évidemment ce que je vous avais dit tout à l'heure au sujet de Halbrand vous voyez du coup que ça va péter dans tous les sens qu'on va balancer le budget ici sur le siège d'Austin Edil il va y avoir évidemment les secours envoyés par les elfes du haut roi Gil-galad qu'on reconnait ici à leur casque qui seront menés en toute vraisemblance par Elrond vous voyez ici la charge de cavalerie qui est décrétée et qui va être menée par Elrond notez que Gil-galad n'est pas présent ici en toute vraisemblance ou du moins je ne le vois pas mais en tout cas c'est bien sur son commandement que tout cela se passe avec les bannières du haut roi Gil-galad que l'on reconnait ici à gauche et à droite donc qu'est-ce qui est plus seigneur des anneaux qu'une charge de cavalerie je vous le demande voici donc une charge de cavalerie contre les orques et on reconnait potentiellement du coup la comment dire la cage dans laquelle est enfermée Galadriel au centre de l'écran et en haut à droite évidemment Austin Edil qui est déjà en flamme bien entendu vous le voyez la destruction va être importante mais je n'arrive pas à discerner si le pont est effondré sur ce plan là ou pas en tout cas Celebrimor lui aussi a fait face à la destruction d'Austin Edil tout comme le peuple de l'Erygion il va y avoir évidemment des échelles de siège le siège va se poursuivre un petit peu sur le lendemain on l'imagine avec des catapultes toujours utilisées vous voyez évidemment le fait que le soleil soit couvert derrière des nuages gris qui va aider bien entendu les orques à travailler et à combattre le lendemain même si le soleil est levé on voit aussi une manière de faire effondrer les remparts vous voyez ici un grand marteau et des chaînes qui vont être utilisées pour faire s'effondrer les murs du château et ça va sans doute fonctionner avec Hadar qui se lance ici dans une dans une attaque lui-même Elrond qui se présente aussi au niveau de la forêt qui arrive au niveau des catapultes donc potentiellement qui va réussir à arrêter une partie des engins de siège et à se diriger vers vers les remparts pour essayer de sauver ce qui peut l'être de l'Erigion Gil-galad qui se présente ici à nouveau en train de combattre avec sa lance sa lance légendaire Aigloth et Anathar qui est bien présent à l'intérieur de la cité d'Erigion un troll sera aussi présent sur les ordres d'Hadar ce troll on le sait comment il s'appelle il s'appelle Damrod et il va faire vraisemblablement un carnage à l'intérieur des rangs aussi bien des orques que des elfes et ça va potentiellement mal se passer on voit en tout cas que cette bataille se déroule sur une temporalité assez longue on a nuit jour nuit on imagine du coup que cette bataille va peut-être durer sur plusieurs épisodes au moins deux potentiellement à Rondir qui se présente ici et qui a l'air de sauter sur Damrod ce troll donc évidemment un elfe contre un troll le remake du troll des cavernes versus Legolas bien entendu toujours une galerie d'orques très importante avec beaucoup beaucoup de make-up et de prothèses dans tous les sens ça fonctionne bien évidemment voilà une saison 2 qui a l'air de vouloir nous en donner pour notre argent de ce point de vue là et d'utiliser une bonne partie du budget pour le siège d'Austin Eddin qui devrait arriver assez tard dans cette saison 2 mais qui devrait monter en puissance petit à petit durant la saison 2 et enfin pour terminer cette fameuse couronne qui réapparaît ici dans les trailers et qui est utilisée par Sauron pour menacer Galadriel puisque oui Sauron dans sa forme d'Anatar va à nouveau être mis face à Galadriel alors est-ce que cette fois il va lui proposer à nouveau de le rejoindre puisqu'on le rappelle à la fin de la saison 1 il essayait de la convaincre de le rejoindre c'est difficile à dire c'est en tout cas la même couronne qui est utilisée par Hadar pour tuer la précédente forme de Sauron difficile en tout cas de savoir ce qui va se passer ici à la fin de cette saison 2 puisqu'on imagine que ce duel va avoir lieu à la fin de la saison 2 mais on imagine en tout cas que ça va pas forcément toujours très très bien se passer pour les forces du bien on imagine en tout cas que c'est une saison 2 qui va être plus sombre évidemment va être plus guerrière il y a beaucoup beaucoup de scènes de bataille qui nous sont montrées dans ces différents trailers il y a pas mal de choses tristes évidemment la thématique de la corruption va évidemment être très importante dans cette saison 2 très honnêtement moi je suis plutôt enthousiaste en fait par rapport à ce qu'on nous a montré de cette saison 2 alors ça n'est que des trailers évidemment maintenant il faut juger sur pièce et ça arrive très vite donc moi je suis évidemment très enthousiaste à l'idée de vous traiter ça tout au long des semaines qu'est-ce que vous pensez de tous ces trailers quelles sont vos théories est-ce que j'ai loupé des trucs dans mon analyse plan par plan de tous ces trailers n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires est-ce que vous attendez cette saison 2 est-ce que vous avez envie de la regarder dites-moi tout ça dans les commentaires n'oubliez pas le like le commentaire l'abonnement la petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qui va sortir sur la chaîne mais aussi suivez-moi sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur discord pour rejoindre les fans du Seigneur des Anneaux de Game of Thrones de Star Wars etc pour parler quotidiennement entre nous dans cette communauté rapprochée si vous voulez participer à l'effort de guerre c'est possible via ma page ou bien en rejoignant la chaîne YouTube vous aurez ainsi accès à mes vidéos dès qu'elles sont prêtes sans avoir à attendre la date de diffusion pour tout le monde évidemment merci à tous mes soutiens je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici n'importe si vous bien salut à tous merci à tous